L'homme au cerveau creux Aujourd'hui, on va parler de cerveau, de neurologie et bizarrement, d'élagage, avec l'étrange histoire de l'homme au cerveau creux. Cette histoire commence en 2007, quand des médecins français font une découverte extraordinaire. En examinant un patient normal, ils s'aperçoivent que son cerveau a quasiment disparu. Son crâne est presque entièrement rempli de liquide. Vous vous demandez sans doute comment il est possible de mener une existence normale avec une tête quasi pleine d'eau ? C'est ce qu'on vous propose de découvrir dans cette vidéo. Gérard est un homme normal. La quarantaine, marié, deux enfants, probablement un chat, est employé dans l'administration. En vrai, on ne sait pas comment il s'appelle, alors on l'a appelé Gérard. Si ça se trouve, il s'appelle Cyril. En 2007, Gérard consulte un médecin car il boite légèrement de la jambe gauche depuis une quinzaine de jours. Questionné sur son passé médical, Gérard indique qu'il prend des barbituriques depuis tout petit afin de traiter une hydrocéphalie. Ce n'est pas vraiment qu'il avait de l'eau dans la tête, mais presque. Chez toute personne normalement constituée, le cerveau et la moelle épinière baignent dans un liquide constitué à 99% d'eau, ou 99% d'eau pour les gens civilisés, appelé liquide céphalo-rachidien. Il peut arriver que ce liquide s'accumule de façon anormale dans la boîte crânienne, on parle alors d'hydrocéphalie. A la longue, le liquide comprime les tissus cérébraux, ce qui peut évidemment causer de sérieux problèmes. Pour éviter cela, on peut évacuer le liquide en plantant une sorte de paille dans le crâne. Quand il était petit, Gérard avait donc subi une opération durant laquelle on avait installé un tube reliant l'intérieur du cerveau à l'abdomen, pour permettre au liquide de s'écouler. Puis à ses 14 ans, le dispositif avait été révisé, car on pensait que ses soucis d'hydrocéphalie avaient disparu. Pour vérifier tout ça, les médecins proposent à Gérard de passer un scanner. Ils découvrent alors quelque chose d'ahurissant. Le cerveau de Gérard est réduit à une bande de quelques centimètres d'épaisseur, écrasée contre la paroi crânienne par le liquide céphalo-rachidien. Les médecins réalisent alors que l'hydrocéphalie de Gérard était loin d'être résorbée. Pendant 30 ans, le liquide s'était accumulé dans la boîte crânienne au point d'occuper 9 dixièmes de son volume. Les médecins sont abasourdis. À part un QI légèrement plus faible que la moyenne, moins semblablement dû au faible volume du cerveau, Gérard ne manifeste aucun signe de dysfonctionnement cérébral. Comment avait-il pu vivre normalement durant toutes ces années ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir à quoi ressemble un cerveau normal. Le cerveau est constitué, entre autres, de milliards de neurones connectés les uns aux autres qui forment un réseau extrêmement complexe. Il est toujours organisé grosso modo de la même façon avec des zones dédiées à différentes fonctions le langage, la vision, la motricité, Game of Thrones, etc. C'est la première chose qui frappe les médecins. Dans le cerveau de Gérard, certaines zones ont tout bonnement disparu. Il ne devrait être capable ni de parler, ni de marcher. C'est là que ça devient intéressant. Le cerveau a aussi une certaine flexibilité. Si jamais il est endommagé, il peut se déformer un peu, se réparer ou respécialiser certaines zones. Cette capacité est appelée plasticité cérébrale. Grâce à cela, on peut récupérer certaines facultés après un accident ou un AVC par exemple, même si l'on garde généralement des séquelles. Sous-titrage ST' 501 Bref, dans le cas de Gérard, contrairement au cas de traumatisme violent, le changement a été très lent et progressif. Et c'est cela qui lui a permis de se développer normalement. Le cerveau a été graduellement étiré et aplati, mais le réseau de neurones a été préservé. Les zones fonctionnelles du cerveau de Gérard n'ont donc pas disparu. Elles ont simplement changé radicalement de forme et de place. Pour illustrer ça, on peut imaginer une boule de pâte à modeler constituée de différentes couleurs. Si vous plantez un couteau dedans, certaines parties vont être brutalement sectionnées et il n'y aura plus de continuité. A l'inverse, si on écrase cette boule ou qu'on la déforme lentement, les zones de couleurs changent de place mais restent connectées. Pour mieux comprendre la plasticité du cerveau, il va falloir zoomer un peu et s'intéresser au fonctionnement des neurones. Les neurones sont des cellules qui ressemblent à ça. Ils forment de vastes réseaux interconnectés et transmettent des informations sous forme de petites impulsions électriques. Et il y en a un paquet. Un cerveau adulte compte 100 000 milliards de neurones. Les réseaux de neurones se développent principalement selon les besoins et les stimulations et ils sont en constante évolution. Il existe une sorte de câblage de base, mais les réseaux neuronaux sont spécifiques à chaque personne. Votre cerveau est unique. Lorsque l'on fait quelque chose, on active certains chemins de neurones. Et si on apprend à faire quelque chose de nouveau, ce qui est principalement le cas lorsqu'on est enfant, on crée de nouveaux chemins. Plus on fait quelque chose, plus on active les chemins de neurones correspondants, ce qui va avoir pour effet de les renforcer. A l'inverse, moins on sollicite un chemin de neurones, moins il sera développé. Ce processus est appelé élagage synaptique, la synapse étant la zone de contact entre deux neurones. Le cerveau pratique cet élagage en permanence. Les connexions entre les neurones sont constamment éliminées ou renforcées selon qu'elles sont peu ou beaucoup utilisées. Une branche neuronale qui ne sert plus est ainsi éliminée au profit de branches plus utiles. On peut faire une analogie avec des chemins et des routes. Plus un chemin de neurones correspondant à une activité spécifique est utilisé, plus le cerveau va lui attribuer de place. Les tâches quotidiennes ont leur autoroute et sont quasiment effectuées de façon automatique. Les activités ponctuelles, qui surviennent tous les 4 ans, deviennent des chemins de montagne abandonnés. D'où l'importance de l'entraînement. Plus vous pratiquez une activité, plus le chemin neuronal correspondant se renforce. De plus, il existe également une plasticité cellulaire. Plus un neurone est utilisé, plus vite il répond à une sollicitation et inversement. C'est comme si le neurone gagnait en agilité. Les sportifs, par exemple, développent des comportements réflexes grâce à ce mécanisme. Cette plasticité concerne aussi le système nerveux en général, ainsi que les millions de neurones logés dans votre ventre. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, et Gérard dans tout ça ? Eh bien, il mène probablement une vie tranquille aujourd'hui. Son cerveau ne reprendra jamais une forme normale, mais aux dernières nouvelles, tout va bien pour lui. On vous met les liens et tout dans la description. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !